Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis qu'Assa ne veut faire payer Manu, Alain prend un nouveau départ. Becker, quant à lui, se lance dans l'organisation de sa soirée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent d'espoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 17 décembre dans Ainsi Grand Soleil. Assa ne veut faire payer Manu en cherchant ses clés dans son sac, Laetitia découvre le sachet de cocaïne. En parallèle, Manu interroge Kira. Cette dernière déclare qu'Assa n'était le chef des pirates de la route mais refuse toutefois d'en dire davantage. Afin de la faire parler, Manu fait venir Virgile. Après lui avoir présenté ses excuses, le père de Léa l'assure qu'elle peut compter sur lui et précise qu'il a envie de l'aider. Plus tard, Manu rejoint Laetitia. Alors que la mère de Camille lui montre la drogue qu'elle a trouvée dans ses affaires, le policier avoue qu'il a voulu la piéger pour ne plus jamais être séparé de leur fille. Sous le choc, Laetitia estime que c'est aberrant d'en être arrivé là, d'autant plus qu'ils se sont aimés profondément par le passé. En rentrant, Laetitia s'enferme dans sa chambre et pleure à chaudes larmes. Lorsque Camille lui demande ce qu'il se passe, sa mère explique qu'avec Manu ils sont allés trop loin et qu'ils vont finir par se détruire. Certaines que ses parents finiront par trouver une solution, Camille encourage à faire la paix avec lui. Non loin de là, Virgile propose à Elliot de s'associer à lui pour racheter le camping afin de blanchir son argent sale. Très emballé par cette idée, Elliot s'engage à y réfléchir. En fin de journée, Cécile notifie à Hassan sa mise en examen pour vol aggravé, homicide volontaire et tentative d'assassinat. Seulement, il n'a aucune intention de croupir en prison et jure de faire payer le capitaine Léoni. Alain prend un nouveau départ après avoir passé la nuit ensemble, Alain confie à Elisabeth qu'il a passé une nuit hors du temps et promet de la rappeler prochainement. Par la suite, Elisabeth rapporte à Justine que sa première nuit avec Alain a été catastrophique. En effet, au moment de passer à l'acte, la femme d'affaires a eu un blocage car elle pensait à Hugues. Particulièrement déçue, Elisabeth est convaincue que son histoire avec Alain est fichue. De son côté, Alain raconte à Janet qu'il a passé une soirée merveilleuse en compagnie d'Elisabeth. Et d'ajouter qu'il est très heureux de pouvoir ressentir des choses aussi fortes à son âge. Déterminé à prendre un nouveau départ, le docteur Alphand annonce qu'il a l'intention de s'installer à l'hôtel le temps de dénicher un appartement. Becker se lance dans l'organisation de sa soirée alors que Clément indique à sa compagne que cette histoire de médaille lui fout le bourdon car cela signifie que la retraite arrive à grands pas. Janet voudrait au contraire qu'il en soit fier. Au poste, Clément reçoit un appel du procureur qui le félicite pour sa distinction. Comme Bernier a préparé un discours pour la cérémonie de remise, Becker n'ose pas lui dire qu'il n'a rien prévu et se rend au sauvage avec Elis pour réserver les lieux. La paillote n'étant pas disponible, Sophia contacte son ami Philou et parvient à louer une salle pour le lundi suivant. Mais en apprenant qu'il s'agit d'une fête pour la police, Philou se ravise et demande à Sophia de trouver un autre endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada